Précédemment, dans Pokémon Zeta et Omnicron, le film. Dans la région de Vestrine, la maléfique team Asgard multiplie les méfaits. Destruction des villages, vol de Pokémon, corruption. Aux côtés de ces Pokémon, Askoon va tout mettre en œuvre pour les arrêter. Mais les plans d'Odin, chef de la team, se relèvent bien plus complexes que prévu. A l'aide d'un antique Pokémon légendaire, Odin prévoit de voyager dans le temps à sa guise pour se constituer une équipe de Pokémon invincibles et ainsi devenir le plus puissant des dresseurs. Askoon va-t-il parvenir à l'arrêter ? Vaincra-t-il le conseil des quatre ? Et surtout, passera-t-il encore 250 heures par épisode pour nous mettre des effets spéciaux de malade ? Vous le serez maintenant dans la suite de Pokémon Zeta Omnicron, le film. Me voilà enfin dans le cercle. La Dugatown, ce charmant village portuaire, est rempli d'activités. Et les gens à qui parler sont tous très aimables. D'ailleurs, il y en a même un qui m'offre un look las gonflable. Cependant, beaucoup me parlent de la Team Asgard. Qui est dans le village ? Il faut que j'aille voir ce qui se trame. Thor et Loki, les deux admins de la Team Asgard sont là. Devant ce qui semble être un monument du village. Mais ils ne prêtent même pas attention à moi et je crois que le pire est en train de se produire. Divaivus arrive. Le voilà. Il est impressionnant. Son corps est constitué d'éléments dorés liés entre eux par une force invisible. Et puissante. La gemme au centre de son corps et ses yeux sont en rouge flamboyant. Il ne faut surtout pas que la Team s'en empare. Il est beaucoup trop puissant. Il me remarque enfin. Mais cette fois-ci, c'est de la crainte qu'ils ressentent. Ils vont fuir avec Divaivus. Je suis seul. Je ne peux pas les rattraper. C'était sans compter sur l'intervention de Morgane du Conseil des Quatre. Présents au Nile, ils sont obligés de nous accorder un duel. A lui seul, Krog décime une bonne partie des Pokémon ennemis. Mais les coups doublés de ses adversaires le mettent KO. Chopi-Chopo intervient pour terminer le combat. Mais tombe rapidement sous les flammes du infect ennemis. Les coups de Maggi font finalement raison de mes opposants. Bah, putain, c'était chaud. Combattre deux Pokémon avec un seul ? Oui, parce que Morgane... Ouais, je suis le Conseil 4. Tu te tais. T'es rien du tout. Tu sais quoi ? Même mon oiseau, il est plus fort que tous tes Pokémon réunis. Oui, monsieur. Oui, monsieur, parfaitement. Un hurlement. Et Divaivus disparaît. Il est cependant toujours là, quelque part dans la région. En attendant, la Team Asgard a d'autres motivations. Il prévoit de capturer Jirachi le Pokémon souhait. J'en ai ma claque d'échouer à chaque fois. Cette fois-ci, j'arrêterai Odin à temps. Il n'aura pas Jirachi. Et pour cela, je demeure Andromantress. Tout là-haut et avant Odin. En route ! Les dresseurs du cercle ne sont pas les mêmes que ceux de l'ouest. Les combats sont bien plus difficiles, bien plus longs. Heureusement, Croc évolue après avoir battu le dernier Pokémon d'un biker de la route. Oh putain, qu'un chacro ça a de la gueule ! Tiens, Swagger, la CT du Swag. Ça plairait bien à Jake, ça. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, tiens. Tant mieux. Oh, c'est pas vrai. Après une éternité, j'arrive enfin à Trillatown. Bah putain, j'aurais bien cru ne jamais y parvenir. Ce petit village regorge de points d'intérêt. Un casino, une arène et surtout l'entrée de la montagne. Quelle est ton opinion sur l'économie de la région ? Oui. Mais ta réponse n'a pas de sens. Oh zut, je me suis encore fait avoir. Avant de m'attaquer à l'arène, je décide de aller faire un petit tour au casino. Amusons-nous un peu. Ah, 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 oui, c'est chiant. Oui, oui. C'est officiellement chiant, oui, oui. On a bon pour l'arène. Cette fois-ci, il va falloir que nous battions des insectes. Ça devrait aller, non ? Haha, trop facile. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un puzzle ? Eh, ça peut être rigolo. Préférez-vous le puzzle facile ou le puzzle difficile ? Haha, le difficile, évidemment. Tu m'as pris pour un bleu ou quoi ? Putain, allez, tu commences, ça va là ? Mais non, ça va là, putain. Hum, 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 on va prendre le facile. Oui, ça vous fait rire. Avril, jeune champion des Pokémon Insectes se présente devant moi. Donnons-lui une bonne leçon. McBeef, occupe-toi de Parasectes. Qu'importe le poison, pas vu qu'on ait les flammes. Lance Argo, tu crois vraiment que ton double-type te protège du feu ? Allez, hop, au tapis. Et Mega Cisayox, c'est pareil. Et Pirax, c'est pareil. Enfin, non. Mais meurs quand même. Euh, par contre, amis champions d'arène, vous pouvez arrêter de jouer Munja, s'il vous plaît ? Parce que là... Et voilà, il ne reste plus que Ninjasque. McBeef, tue-le ! Nope. Ah bah super, McBeef, on peut vraiment compter sur toi, c'est cool ! Bon, vas-y, Croc, fais-moi un petit coup de griffe qu'on en termine. Voilà, merci, sixième badge. Au revoir tout le monde, amusez-vous bien, blablabla. En sortant du centre Pokémon, la Team Asgard est là, devant la porte du Mount Press. Qu'est-ce qui se trame ici ? Où sont Odin et les autres admins ? Il n'y a que la commandante Freidja. Il se passe quelque chose de curieux. Les sbires de la Team Asgard et Freidja veulent créer un Pokémon invincible pour pouvoir tenir tête à la toute puissance d'Odin. Serait-ce de la mutinerie ? Plongé dans mes réflexions, je ne fais pas attention à ce qui se passe autour de moi. Une odeur de chloroforme me ramène brusquement à la réalité, puis tout devient sombre. À mon réveil, je remarque que je suis retenu en otage par des sbires de la Team Asgard. Dans un bâtiment qui, comme tout bon bâtiment de méchant, possède des tonnes de machines inutiles qui font bip bip. Bon, comment vais-je sortir de là ? Imaginons. Je dis à l'un des gardes que son lacet est défait. Bien sûr, il n'en regardera pas. Mais le scientifique sur l'ordinateur détonnera son attention. Pour vérifier si les dix lacets sont effectivement défaits. D'après le reflet que je peux voir sur ses lunettes, je constate qu'il est sur un logiciel de simulation de capture. Ce genre de logiciel requirait une attention permanente de la part de l'utilisateur pour éviter que le protocole n'échoue. Il détonnera son attention, la capture échouera. Son regard arrogant me permet d'imaginer qu'il crachera une insulte face à cet échec. Détournant ainsi l'attention de moi à l'un des gardes pendant environ 144 millisecondes. Pendant ce court laps de temps, mon dragon fera au garde un coup de gliffe. Et après, je courrai vers la sortie pour m'échapper. Ce plan est périlleux, c'est vrai, mais je sens qu'il peut marcher. Allez, 3, 2, 1... Eh, viens, on peut passer travers les murs si tu veux. Mon plan était parfait. Alors, je me suis échappé, mais non, ça les alarme pas plus que ça. Non, ils en ont rien à foutre. Bon, sortons de là. Des sbires, des sbires, des sbires. Pas grand chose à raconter. Finalement, j'arrive au dernier étage du bâtiment, rempli de sbires. Fredja est là. Et incite les sbires à se soulever contre la toute puissance d'Odin. Elle dit que ce n'est pas de la mutinerie ? Mouais, ça y ressemble beaucoup quand même. Tenefix, le Pokémon qui n'a aucune faiblesse. Et Munja, celui qui ne craint que ses faiblesses. Donc en gros, ils veulent fusionner ces deux Pokémon pour en créer un Invincible. C'est ça ? Ah oui, oui, non, non, c'est pas bête. Oui, c'est sûr, c'est pas bête. Mais pas du tout d'ailleurs, c'est carrément intelligent. On peut pas laisser faire ça. Comme Dab, un membre du Conseil des Quatre, Corlette, cette fois-ci, intervient in extremis. En dernier recours, Fredja me pose un défi avec une condition. Si je la vins, elle ne fusionnera pas les deux Pokémon. Et si j'échoue, je deviendrai un membre de la Team Asgard. Bon, j'ai pas vraiment l'intention d'échouer, de toute façon. Allez, croque, débarrasse-moi d'eux ! Fredja, comme toute méchante qui se respecte, ne tient pas sa promesse. Elle donne l'ordre de fusionner les deux Pokémon. Bon, au moins, le pharemp de Corlette n'est pas du même avis. Après avoir été évacué de la salle par Graham, je décide d'explorer un peu plus le bâtiment. Au détour d'une salle, je remarque un PC faisant tourner un programme. Masterball.exe Je ressors finalement du complexe qui débouche sur la route 310. Je suis fin prêt à me rendre au Mount Press. La route qui mène au sommet passe par une grande variété de paysages. Des grottes, des routes, des grottes, des routes, des grottes, des routes. Oh mon dieu de la neige ! La route est périlleuse. Les combats s'enchaînent, inlassablement, et mettent en difficulté mes Pokémon. Plus je monte, plus les dresseurs sont puissants. Mais moi aussi finalement. En déboulant sur ce qui semble être le dernier étage, je remarque que les tuniques bleues des dresseurs y étant présents. Je suis arrivé à mon but. Les sbires ne font toujours pas le poids. Je suis déterminé et mes Pokémon sont prêts à tout. En montant les marches, je m'attends à débouler sur Oda. Mais il n'est pas là. Seul Thor et Loki sont présents. Ils parlent de moi. Ils me craignent, c'est plaisant. Cependant, ils ont l'avantage numérique. Comment vais-je pouvoir passer ? Ah, je t'ai manqué à Scuns ? Oh non. Ah ah, j'ai manqué à ta mère en tout cas. Oh putain ! Stop ! Vous voyez ce mec là ? C'est un dresseur de Pokémon. Bon, jusque là, rien d'alarmant. Mais avez-vous compris que le destin de milliers d'êtres humains dépendent de lui ? Du mec qui dit, je cite, Je t'ai manqué à Scuns ? En tout cas, j'ai manqué à ta mère. Ça vous choque pas ça ? Retour à la vidéo. Les deux admins sont bien plus entraînés qu'avant et nous mettent en difficulté. Les coups répétés de leur Pokémon font rapidement tomber Chapit Chapo KO. Qui cède la place aux puissants crocs ? Danses lames, tunnels, rincogriffes. Un seul coup suffit à mettre au tapis n'importe quel Pokémon. Il est incroyablement puissant. Et grâce à lui, le combat est remporté haut la main. Mais cela n'était qu'un avant-goût de la difficulté du combat contre Odin. Je sors de la grotte et arrive sur un immense escalier. Tout est calme. Trop calme. Je commence à les gravir, puis je m'arrête. Cela fait si longtemps que j'attends ce moment. Que je ne me sens même plus capable d'accomplir mon but. Odin possède des légendaires, de l'expérience. Je n'y arriverai pas. Et puis, si j'y arrive, qu'est-ce qui se passera après ? Tout sera fini. Je ne serai plus qu'un dresseur, sans objectif. Ce destin n'est pas supportable. Je pense que... que je vais faire demi-tour. Ouais, ouais, c'est la meilleure idée. Allez, allons-nous-en. Vous venez ? Mes Pokémon ne sont pas de cet avis. Rien que dans leur Pokéball, je les sens agiter. Je n'ai plus trop le choix. Si je m'en vais, ils me tourneront le dos. Je ne serai alors même plus dresseur. Lancelot, McBee, Chopey Chapeau, Croc. Allons faire goûter à Odin la saveur de la défaite. Il est là. Même de dos, il remarque ma présence. Et s'approche. Le duel tant attendu commence enfin. En premier lieu, il envoie son Voltali. Chopey Chapeau se prépare en effectuant une danse lame, alors que Voltali cède la place au légendaire Shymin. Un coup de glace et ce sera vite terminé. Mais j'y parlais trop tôt. Shymin, plus rapide que mon Pokémon, le met KO en une attaque vol bien placée. Ça ne se passe pas comme prévu. McBeef, à toi ! Ces puissantes attaque-feu ont raison de Shymin. Mais je suis mal en point. Il ne me reste que 3 Pokémon et McBeef est déjà bien affaibli. Croc prend le relais. J'espère qu'il sera tué Dratak rapidement. Mais Dratak résiste et inflige de lourds dégâts à Croc. Un dernier coup de griffe et son dragon sera éliminé. Mais ça, Odin l'a bien compris. Il envoie son Voltali. Par chance, Croc le tue en un coup critique. Qu'il est stupide de renvoyer son Dratak. Il sait bien que mon dragon est plus rapide que le sien. A quoi joue-t-il ? Il ne lui reste plus que 2 Pokémon. Le combat tourne en ma faveur. Son prochain Pokémon est un Lansargo. Pas de bol, je connais bien ce Pokémon. Et je sais surtout qu'il ne l'apprécie pas trop les attaques-feu. McBeef, à toi de jouer mon vieux. Il ne lui reste qu'un Pokémon. Un Noctunois. Lance-lo. Je veux que ce soit toi qui t'en charge. Danselam. Ces attaques spectres sont pathétiques. Danselam. Encore ! Maintenant, Pleikroix ! Ce n'est pas suffisant. Non, ne tombe pas confus. Lance-lo, tu n'as plus le droit à l'erreur. Utilise une Ultime-Plaikroix. Yes ! Bye bye Noctunois. Odin voulait simplement me battre pour faire apparaître Jirachi. Excellent. Maintenant, ses plans sont voués à l'échec. Pas de Jirachi. J'ai réalisé mon souhait. J'ai arrêté Odin. Seulement, c'est une raison suffisante pour faire apparaître Jirachi. Le Pokémon souhait. Et c'est à moi de le capturer. Et c'est à moi de le capturer. Pourquoi Odin s'est-il retiré ainsi ? Jusqu'où ira cet incroyable périple ? Vous le découvrirez très bientôt dans le prochain épisode du Pokémon Zeta et Omicron. Merci du fond du cœur les amis d'avoir été si patient et d'avoir regardé cette vidéo. Dégommez le compteur de pouces bleus si elle vous a plu et si vous voulez la suite. Dans tous les cas, abonnez-vous à Trash, Pokémon Trash et à ma chaîne. Vous ne serez pas déçus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Et pour ce qui est de la suite, ne vous inquiétez pas. Elle arrive très bientôt. Encore merci les amis et à bientôt.